Le loup et le cochon gourmand Au cœur de la forêt, tout près d'un bel étang, vivait un loup affamé qui cherchait à manger. Il surveillait de près trois cochons appétissants et guettait l'occasion de les attraper pour en faire son dîner. L'aîné des cochons était égoïste et très gourmand. Il mangeait toujours la nourriture de ses frères et ne partageait jamais la sienne avec eux. « Hé, oh ! Touche pas à ça, toi ! Cette pomme est pour moi, d'accord ? Je me la garde pour la manger tout à l'heure ! » « Hum, un cochon gourmand tout rose et bien dodu ! Toi, je sais exactement comment t'attraper ! » Le méchant loup déposa les pommes dont le cochon raffolait tout au long d'un chemin. Et au bout du chemin, il tendit un piège. « Mange, cochon, mange plein de pommes ! Tu seras encore plus dodu quand je te mangerai ! » En rentrant chez lui, le cochon gourmand fut ravi de trouver le long du chemin toutes sortes de délicieuses pommes sur le sol. « Mon fruit préféré ! » « Et là, encore une délicieuse pomme bien rouge ! » « Quoi ? Mais il y a des tas de pommes par ici ! » « Faut que je les ramasse avant que mes frères ne les voient ! » « Comme ça, elles seront toutes pour moi ! » Quand le cochon gourmand s'avança pour ramasser la dernière pomme, le loup tira sur une corde et un grand filet s'abattit sur le cochon. Le pauvre animal avait beau se débattre. Il n'arrivait pas à se libérer. « Au secours ! A l'aide ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Aidez-moi ! » « Ha 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 ! Tu es tombé dans mon piège ! Je vais t'emmener chez moi et te manger, joli cochon dodu ! » À cet instant, les deux autres cochons qui avaient très faim entendirent la voix de leur frère. « Au secours ! Laisse-moi partir ! Au secours ! Aidez-moi ! » Ils se précipitèrent en courant vers la forêt et virent que le loup avait attrapé leur grand frère. « Oh non ! Il faut qu'on le délivre ! » « Mais je ne suis pas assez fort, moi ! Et puis, ce grand loup me fait très peur ! » Malgré tout, les courageux petits cochons décidèrent de secourir leur frère. Ils suivirent le loup jusqu'à la tanière où il déposa l'énorme cochon. Fatigué d'avoir porté sa lourde proie, le loup s'endormit devant sa grotte. « Hé ! Psst ! Hé ! » « Quoi ? Il y a quelqu'un ? » « Chut ! Pas de bruit ! On est venu te libérer ! » Les deux petits cochons essayèrent de pousser le loup pour laisser sortir leur grand frère. Mais il n'avait pas assez de force. « Peut-être que si tu nous donnes les pommes que tu as dans ton sac, on pourra prendre des forces et te sauver ! » « Non, elles sont à moi ! Quand je sortirai d'ici, je voudrai les manger toutes ! » « Ah ! J'entends des petits cochons. Leur voix hante mes rêves. Je veux tous les manger. Un par un. Miam, miam ! » « Et puis on s'en va ! Tu n'as qu'à rester avec le loup ! » Le cochon égoïste se laissa convaincre. « Euh... Attendez ! D'accord, d'accord ! Tenez ! Vous m'en laissez une, hein ? » « Non ! » « Ah, d'accord ! Bon, bon, très bien ! Mangez tout ! » Les petits cochons mangèrent les pommes ramassées par le frère Glouton et prirent assez de force pour pousser le grand loup. Puis ils se précipitèrent vers le gros cochon et avec beaucoup d'effort, réussirent à briser les cordes du filet. Les trois cochons s'enfuirent en courant. Quand le méchant loup se réveilla, il découvrit avec colère que l'énorme cochon s'était échappé. « Ah ! Qui a osé me voler ma nourriture ? » Enfin, le cochon gourmand, compris que garder toute la nourriture pour soi, était très égoïste. Et à partir de ce jour, il partagea bien volontiers sa nourriture préférée avec ses deux jeunes frères. Et tous trois se régalèrent chaque jour de belles pommes colorées. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021